Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est la trêve internationale. Tout va pour le mieux à Cannes-Barça actuellement. C'est le moment de se poser pour parler des choses qui pourraient potentiellement améliorer cette équipe après la trêve internationale. Parce que ouais, il y a des blessés qui reviendront après la trêve internationale et je pense que c'est Barcelone. Parce que la question que je me suis posée c'est, est-ce que ce Barça peut être encore plus fort avec le retour des blessés ? Et la réponse pour moi, elle est sans conteste, c'est oui. Nous ne parlons pas de n'importe quel joueur malgré tout ce qui se dit autour d'eux. Donc ouais, je pense que ce sont des joueurs qui pourront améliorer ce Barça, le Barça en aura besoin. Vous vous rappelez, il y a quelques jours dans la vidéo des 5 enseignements, je vous présentais cet effectif-là du Barça. Je vous disais que dans la globalité, c'était pas assez. Mais c'est surtout parce que lorsqu'on voit le nombre d'absents déjà, notamment de longue durée, Araro qui revient en janvier. Christensen, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, ça parle de 2 à 4 mois. Frenkie de Jong, on ne sait pas dans quel état sa cheville va revenir. En fait, lorsque je regarde tout ça, je me dis que ouais, on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviendront. Donc si tu dois viser toute une saison, tu as besoin de tous ces joueurs-là disponibles. Donc si cet effectif-là, il y a tout le monde qui est disponible, même si tu ne recrutes pas, si tout le monde est là et fit sans blessure, ouais, je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose. Par contre, s'il y a des blessures par-ci, par-là et que tu es incapable de remplacer ceux qui sont absents, je suis désolé et je ne pense pas que le Barça sera en mesure de compétir sur tous les tableaux avec cet effectif-là. Parce qu'au bout d'un an, on voit que Flick commence à se tourner de plus en plus vers la Masia, vers les jeunes, les Dominguez. Parce qu'on ne va pas se mentir une charnière, Kubarcy, Inigo Martinez avec Dominguez comme backup face au Real Madrid ou même face à City. Est-ce que vous pensez que ça peut tenir dans tous les gros matchs ? Ce n'est pas encore une fois pour remettre en question le talent de Kubarcy. Mais on ne peut pas en fait aller dans des compétitions comme ça avec des gamins de 17 piges un peu partout et se dire que ça y est, ça va passer en fait. Si ça passe, tant mieux. Mais je trouve ça risqué de se dire que la Masia réglera tous les problèmes du Barça au plus haut niveau. On verra qu'est-ce qui va se passer par la suite. Maintenant, pour parler des potentiels retours de blessures, déjà parlons de Ansu Fati. Parce que Ansu Fati, Frank et De Jong, on va commencer par eux avant de parler de Arao ainsi que de Gavi. Déjà Ansu Fati, pourquoi Ansu Fati ? C'est tout simplement parce qu'il y a pas mal de déclarations de flics qui ont attiré moins l'attention, qui ont un peu mis la puce à l'oreille par rapport à l'importance que Ansu Fati pourrait avoir cette saison. Pourquoi ? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Flick a insisté, oui je dis bien insisté, pour que Ansu Fati reste. La direction voulait s'en débarrasser, que ce soit en prêt ou alors en vente. Flick a insisté pour qu'il reste et il a eu gain de cause. La dernière fois en conférence de presse, lorsqu'un journaliste avait posé la question à Flick par rapport au retour potentiel de Frank et De Jong et de Gavi par rapport au blessé Arao Christensen, le journaliste, je vous dis, il avait même oublié Ansu Fati dans sa question. Il n'avait même pas parlé de lui. Et Flick a répondu à la question en disant qu'après la trêve, qu'il espère retrouver Frank et De Jong qui avaient déjà commencé à s'entraîner, ainsi que les autres. Et là, Flick a rajouté le nom de Ansu Fati. Et lorsqu'il a parlé d'Ansu Fati, dans son expression faciale, il semblait impatient de le retrouver Ansu Fati. Il disait qu'il a hâte de retrouver, il ne faut pas oublier aussi, il a dit, n'oubliez pas non plus Ansu Fati qui a fait une très bonne préparation avec nous lors de la présaison, que Ansu Fati a fait des choses spectaculaires lors de la préparation. Et donc, il compte sur Fati, il ne faut pas l'oublier qu'il sera de retour lui aussi, normalement, après la trêve. Donc, lorsque j'entends ça, lorsque je corrobore ça, je veux dire, aux paroles d'un ami à Noah Darvish, oui, Noah Darvish, un de ses amis qui était en stream, il parlait donc de ce qu'il se disait avec Noah Darvish, il était dans un café, il discutait juste après la présaison, et que Noah Darvish lui a dit que Ansu Fati était impressionnant aux entraînements et que Flick l'aimait beaucoup. Et ça, couplé au fait que les médias aussi en interne disent depuis le début de la présaison que Ansu Fati est impressionnant aux entraînements et qu'il risque d'avoir une importance cette saison, ben ouais, moi je commence à croire que, ouais, Ansu Fati pourrait potentiellement avoir sa chance, peut-être pas revenir au plus haut niveau et montrer le Ansu Fati d'avance à blessure, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un coach qui lui fait confiance assez sûr, il y a certains qui comptent sur lui, parce que c'est un coach qui a empêché la direction de s'en débarrasser, et donc Ansu Fati, ça peut être la saison de la rédemption, j'ai envie de dire. S'il réussit à saisir les opportunités, parce que bon, il ne faut pas non plus se leurrer, il y a Rafinha qui n'arrête pas d'enchaîner des performances XXL, des triplés par-ci, des passes décisives par là, Ansu Fati, pour un début, il n'aura que des miettes, et ces miettes-là, il va falloir qu'il les saisisse, de toute façon, la saison, elle est très longue, et lorsque tu regardes l'attaque du Barça, il n'y a pas énormément de monde, Lewandowski, Rafinha, Lamini Amal, Pao Victor, Ferran Torres, c'est tout. Moi, parce que moi, je ne considère pas Olmo comme un attaquant, je le considère plus comme un milieu avancé. Donc, ouais, il y aura des places à prendre, il y aura beaucoup de matchs, il y aura beaucoup d'enchaînements, je veux dire, de matchs, et lorsque je vois surtout le style de jeu de flic, lorsqu'on voit un hélier gauche, en l'occurrence Rafinha, qui rentre beaucoup dans l'intérieur, qui se rapproche beaucoup dans la surface de réparation de Lewandowski, et qui est dans des positions de marquée, ce n'est pas un hélier de débordement Rafinha, on le voit sous flic. Je me dis que c'est quelque chose qui pourrait parfaitement coller au style de Ansu Fati, parce que Ansu Fati, ce n'est pas non plus un hélier de débordement. Si t'en es qu'il l'ait déjà été un jour, parce que Ansu Fati, c'est plus, je trouve, un joueur d'axe qui se rapproche énormément, de l'axe, et d'ailleurs, ça se dit aussi que Flick pense à le faire jouer comme numéro 9, pour faire souffler Lewandowski, en tout cas, pour avoir un rôle là. Donc voilà, je trouve qu'avec la densité de joueurs qu'il y a dans l'axe, ce qui facilite justement le boulot des joueurs d'axe, je pense que Ansu Fati pourrait se retrouver dans son élément, en fait, dans ce système-là de Flick. Maintenant, avoir la confiance d'un coach ne te garantit pas de retrouver ta meilleure forme, ou en tout cas, d'avoir des minutes constantes. On a vu Ansu Fati à Brighton, parce que Deserby, c'est lui qui a réclamé Ansu Fati à Brighton, c'est pour ça qu'il est parti. Sauf qu'au bout d'un moment, même si un coach te fait confiance, si tu ne lui remets pas, tu ne lui rends pas cette confiance-là sur le terrain, au bout d'un moment, il va te sortir, il va donner une opportunité à ceux sur qui il voit beaucoup plus de potentiel, ou en tout cas, de performance. Donc, il y a quelque chose à faire par rapport à Ansu Fati, je ne sais pas ce qu'il se dit en interne, si c'est vrai, mais en tout cas, c'est sur le terrain qu'il va falloir prouver lorsqu'il sera de retour. Du coup, pour ma part, ça a piqué ma curiosité, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Ansu Fati. Sous Fliq, si Fliq réussit à faire vivre Ansu Fati, les gars, je pense qu'il va falloir construire une statue devant le Mandric et devant le Cantu pour Fliq, parce que s'il réussit déjà une saison avec ce Barça-là, et qu'il réussit à remettre, je veux dire, dans une bonne situation des joueurs comme Ansu Fati faire un torres, des joueurs qui étaient vus comme morts, que le club ne réussissait même pas limite à faire sortir, il faudra respecter M. Ansu Fliq. Maintenant, parlons de Frankie De Jong, qui est censé revenir, lui aussi, après la trêve internationale, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de Frankie De Jong. Moi, je vais être assez direct, sincère, et rester sur ma ligne de conduite. Moi, je l'ai dit, avant le Mercato, et même durant le Mercato, si ça ne tenait qu'à moi, Frankie De Jong, je le vendais lors du Mercato. Pourquoi ? Parce que j'estime que son salaire est extrêmement élevé, mais encore une fois, ce n'est pas de sa faute, c'est un salaire non seulement qui a été différé, ce qui fait aujourd'hui qu'il est colossal, mais c'est surtout aussi parce que ce n'est pas lui qui choisit son salaire, c'est Bartomeu qui lui a offert ce salaire-là. Donc, de base, en termes de finances, j'estimais que le Barça était capable de faire sans Frankie De Jong. Ce n'était pas ce joueur fondamental-là, là, qui manquait au Barça, avec le salaire, avec tout ce qu'il y a autour, niveau financier. Et pour se rajouter à tout ça, on peut aussi parler de l'état de sa cheville, dans quel état il va revenir, parce que ça parle d'opération, pas opération, il va revenir, peut-être qu'il ne sera pas à 100%. Donc, il y a beaucoup trop de doutes dans ma tête pour me dire que Frankie De Jong est intouchable. J'aurais préféré avoir un vrai 6 de très haut niveau de métier plutôt qu'un Frankie De Jong dont on ne sait pas c'est quoi encore le meilleur poste, sa cheville, son salaire, etc. Ça, c'était en ce qui concerne les finances. Maintenant, après avoir dit tout ça, on peut parler du côté sportif, parce qu'il ne faut pas non plus avoir la mémoire courte, les amis. Et ça, je ne parle uniquement qu'en termes sportifs. Parce que, moi, je me rappelle, il y a un an, il n'y a même pas un an, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a pas mal de débriefs lorsque je faisais des notes des joueurs ou les enseignements, où Frankie De Jong était le joueur qui avait été le plus impressionnant, en fait, en termes d'engagement. Je lui ai reproché pas mal de choses lors de la première saison de Xavi, et même vers le milieu du mandat de Xavi. Vers la fin, Frankie De Jong était l'un des meilleurs joueurs du Barça. Je parlais de son attitude qui avait changé, de son engagement qui avait changé dans le jeu, tout ça. Donc, je peux pas être hypocrite et venir vous dire ici qu'il n'apporte rien sportivement, donc c'est pour ça que je veux le vendre. C'est pas sportivement mon problème avec lui. C'est encore une fois, financier, un problème de structure et aussi de besoin. Maintenant, il va rester, c'est un fait, et du coup, tu dois faire avec lui. Et lorsque tu as un joueur de ce calibre-là, de cette qualité-là, tu dois savoir en profiter. Et je pense que Flick compte pleinement en profiter. Maintenant, lorsqu'on regarde sur l'animation du Barça, techniquement, le poste de Pedri et le poste de Daniel Maud, pour moi, avec ce début de saison-là, c'est intouchable. Donc, le seul poste disponible actuellement, c'est le poste de numéro 6. Et je pense que si Frankie De Jong revient et qu'il est capable de tenir physiquement, parce que pour jouer à ce poste de 6-là, il faudra avoir de l'engagement. C'est pas avec une cheville en moins, avoir peur d'aller, je veux dire, dans les duels, que tu seras capable de tenir devant une défense. Autant plus que tu auras un rôle assez fixe devant la défense. Parce que, moi, j'estime que Flick réussit à tirer le meilleur des joueurs depuis qu'il est là. Si un joueur comme Pedri retrouve son meilleur football depuis très longtemps, si Lewandowski a l'air de revivre, même Baldé a l'air d'être mieux que la fin vers Xavi, je me dis, pourquoi pas Frankie De Jong, en fait, sous Flick ? Donc, j'ai envie de voir ce que Flick est capable de faire de Frankie De Jong. Je suis persuadé qu'il serait capable de jouer à ce poste de numéro 6-là, avec un rôle, je veux dire, strictement défensif, mais aussi d'organisateur de jeu, il en a les capacités. Le problème avec Frankie De Jong, c'est qu'il aime toucher le ballon beaucoup trop, parfois. Sauf que, lorsque tu regardes cette équipe du Barça, la dynamique, c'est un jeu à une, deux, trois touches de balle, le numéro 6 ne touche pas énormément le ballon, en fait. Et bien sûr, pour se sortir du pressing, il pourra le faire, on l'a vu Bernal le faire, mais c'est un joueur qui est capable de distribuer le ballon, de derrière, mais il aura, je veux dire, des limitations, il ne va pas tout le temps se projeter avec le ballon, comme il a l'habitude de le faire. Ça sera plus d'éliminer avec la passe plutôt qu'avec le dribble, même si ça ne sera pas interdit, je veux dire, de le faire dans certaines situations. Mais ça, je pense que c'est Flick qui le maîtrise beaucoup plus que nous. Et Flick l'a dit en conférence de presse que c'est eux qui donnent les consignes à leur 6, par exemple, s'il doit rester fixe ou pas, lorsqu'il doit occuper certaines zones ou pas, quand il doit lâcher le ballon ou pas. Donc, je pense que Flick peut faire de Frankie De Jong quelque chose d'inespéré, parce que moi, à titre personnel, j'avais perdu confiance au fait que Frankie De Jong puisse jouer en tant que 6, mais je pense qu'il y a une place à prendre là et ça pourrait largement se marier avec Pedri. Parce que je suis désolé, je ne peux pas croire au fait qu'un double pivot Pedri-Casado puisse marcher, alors qu'un double pivot Pedri-Francky De Jong ne puisse pas. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve que Casado, ça reste un très bon joueur, un jeune joueur, certes, mais Frankie De Jong est meilleur que lui. Globalement, c'est un meilleur joueur que Casado. Peut-être que Casado est un meilleur 6 dans la formation, dans le sens du placement, dans la lecture du jeu, dans le sens tactique, il est peut-être meilleur que Frankie De Jong, mais globalement, Frankie De Jong reste un meilleur joueur de football que lui. C'est normal, encore une fois, parce que Frankie a largement plus d'expérience que Casado au plus haut niveau. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que Flick pourrait inculquer à Frankie De Jong, ce sens du placement-là, tous ces détails-là, dans le numéro 6. De toute façon, on sera là pour surveiller, mais encore une fois, en l'état, je ne vois pas Frankie De Jong revenir et sortir Pedri du 11, ou alors Daniel Mo du 11, parce qu'on sait que Frankie De Jong, ses meilleures qualités, je veux dire, ce sont des qualités aussi de liberté, où il doit se projeter vers l'avant, être un peu partout, à la place de Pedri, en fait. On verra, de toute façon, il y a énormément de matchs, je pense que tout le monde jouera, aura des minutes de jeu, donc en plus, on sait que Pedri aussi est fait en cristal. Maintenant, le troisième joueur qui va très certainement revenir assez vite, c'est Gavi, parce que là, ça commence un peu à faire un bouteillage au milieu. On parlait tout à l'heure de Pedri, Hollemont, des places, pour moi, qui sont verrouillées avec ce qu'on voit du Barça en ce début de saison, mais Gavi, on sait que Gavi, c'est le poumon de l'équipe de base et que Flick parlait de Gavi en bien avant même d'arriver au Barça et même lors de la pré-saison, lui aussi, il disait que Gavi serait un joueur important pour le Barça. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Gavi revient des croisés, donc je ne veux pas venir utiliser Gavi, d'autant plus que là, les matchs vont s'enchaîner à haute intensité en Ligue des Champions après le retour de la Trêve, je pense qu'il revient en novembre, ils se disent, mais moi, je le vois déjà s'entraîner avec le groupe, parfois courir, je pense qu'il peut revenir peut-être même plus d'eau, mais ce n'est pas moi qui suis médecin, je vais les laisser faire leur boulot. Du coup, supposons que Gavi revienne en novembre, moi, je pense qu'il ne va pas falloir, je l'ai dit, même lorsqu'il s'est blessé lors des croisés, que cette saison, il ne va pas falloir utiliser Gavi comme un sauveur, l'homme qui doit être tout le temps titulaire pour qu'on retrouve, je veux dire, le Gavi de la saison d'avance à blessure. Il va falloir bien gérer Gavi, lui donner confiance, ne pas le responsabiliser tout de suite, le voir déjà en sortie de main pour qu'il reprenne un goût au football, qu'il reprenne confiance en son corps, parce qu'on le sait, lorsqu'il est à 100% de ses capacités, il ne s'économise pas, il va tout le temps aller au duel. En fait, j'imagine juste une équipe avec Rafinha, Gavi, ces joueurs-là qui ne s'arrêtent pas de courir même à la 99e minute limite, c'est une machine, une pile. Il y a des joueurs, dont on sait, ils sont compatibles avec Flix à ce 100 à des kilomètres, on le disait avec Rafinha, et Gavi fait partie de ces joueurs-là. Donc, je ne vois pas pourquoi Gavi n'aura pas une importance sous Flix. Maintenant, je l'ai dit, au milieu, il commence à avoir de l'embouteillage, la saison, elle est longue, donc il y aura du temps pour le réintégrer, mais pas tout de suite le mettre comme ça comme titulaire, parce que, voilà, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de pression, surtout après une blessure comme ça, donc Gavi, il va falloir être patient avec lui, prendre le temps nécessaire, et puis, voir quelles sont ses sensations, tout simplement. Et puis, si on voit qu'il est revenu à son top, à ce moment-là, on pourra le mettre dans le 11 et le titulaire, mais ça, encore une fois, c'est Flix qui décide, c'est lui qui sait comment il va arranger. Mais de toute façon, lorsque tu regardes ce milieu-là avec Frenkie, avec Gavi, avec Pedri, avec même Fermin, qui commence à avoir de plus en plus de minutes, du moins, je me dis qu'il faut toujours plus que pas assez, comme on dit à Montréal. Il faut toujours plus que pas assez. Pourquoi ? Parce que si tu te retrouves en sous-effectif, c'est dans des zones comme le milieu ou même la défense, ça peut vite être problématique pour la saison. Mais lorsque tu as abondance de qualité et de quantité pour le coach, c'est l'embarras du choix dans la qualité, en fait. Et lorsque tu regardes le nombre de matchs cette saison, que ce soit avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui t'impose plus de matchs et les autres compétitions, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, le championnat, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc les joueurs ne sont pas des machines. S'il y a des blessures beaucoup plus qu'avant, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de matchs aussi. Donc il va falloir bien faire tourner l'effectif. Ça ne sert à rien de venir ici dire ça, c'est l'équipe type. Je pense qu'on le voit avec Pep Guardiola, ces équipes avec un grand effectif, ça tourne. Il y a des joueurs qui sont titulaires un match sur deux. Donc si on peut se permettre ce luxe-là avec les problèmes financiers qu'on a avec les joueurs qu'on a dans l'effectif, c'est un cadeau tombé du ciel. C'est un cadeau luxueux en fait, tombé du ciel. Donc très très hâte de retrouver Gavi pour ma part. Terminons avec le quatrième joueur dont on va parler ce soir, c'est Ronald Araro. Alors voici un joueur qui suscite beaucoup de controverses dans la communauté barcelanaise. C'est un joueur qui est très clivant actuellement. En ce qui me concerne, pour ceux qui ont regardé mon débrief de l'élimination face au Paris Saint-Germain, lorsque tout le monde voulait vendre Araro dans la soirée même après le match, moi j'étais l'un des rares à venir prendre sa défense ici. Je vous ai dit, ça ne sert à rien d'être dans la culture d'instantané. Il a fait une grossière erreur qui a éliminé le Barça, mais je ne vais pas l'enterrer pour autant parce que j'estimais que Araro, j'estime toujours, est l'un des meilleurs défenseurs du Barça à son meilleur niveau. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé après cette élimination dans la réaction parce que, pour le coup, il m'a frustré Araro. Il méritait quelques baffes. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne sais pas pourquoi il a commencé à prendre une posture de défiance vis-à-vis du club, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de Gundogan. Frérot, tu as fait une erreur, assume là, tu n'es pas le premier à faire une erreur, dans le football au plus haut niveau. Assume ton erreur et vas-y, c'est bon, passe à autre chose. Mais non, son égo a été tellement surdimensionné qu'il n'a pas voulu, déjà, un, reconnaître son erreur et puis, deux, sa question de prolongation de contrat où il y a à dire en conférence de presse qu'il était en Copa América, je ne veux pas me prononcer sur le Barça, pour l'instant, je me concentre sur la Copa América. Tu es capitaine du club. Regardez Rafinha comment il se comporte en tant que capitaine du club. À l'autre bout du monde, il défend le Barça. Il dit Rafinha, non, moi, je me concentre sur ma Copa América avec le Brésil, il aurait pu s'en foutre. Mais il défend le Barça à l'autre bout du monde. Araro est censé avoir la même attitude, d'autant plus qu'il était capitaine au moment où il est fait. D'ailleurs, j'estime qu'en l'État, pour l'instant, il n'a pas gagné ce privilège-là d'exiger quoi que ce soit au club. Le jour où il ramènera une Ligue des Champions, une Liga, un triplé au club, à ce moment-là, il pourra s'asseoir pour exiger un salaire encore plus élevé, etc., donc pour l'instant, il a intérêt à faire profil bas et accepter tout ce que le club lui propose comme contrat, d'accord ? C'est vrai qu'il était bon lors des dernières années, mais pour l'instant, je m'attends encore à ce qu'il ramène des choses très importantes pour le club avant d'exiger certaines choses. Ça, c'est mon opinion à moi, personnellement. Ça, c'est en ce qui concerne au-delà du terrain. Maintenant, parlons du terrain. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à Araoro, j'étais l'un des rares à le défendre sur le terrain. Pourquoi ? Je vous ai dit que malgré son erreur, oui, je pense et toujours, je le pense encore aujourd'hui qu'Araoro est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur du club. Peut-être pas en termes de relance parce que Koubarci est largement meilleur que lui, mais dans la lecture, dans la couverture des grands espaces, dans le 1 contre 1 et le combat physique, Araoro est une bête monumentale. Et ça, vous ne pouvez pas me faire croire le contraire. Arrêtez, il ne faut pas encore une fois tomber dans la culture de l'instant. Ça a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur du Barça durant toutes ces dernières années. Et même la saison dernière, lors des tours précédents en Ligue des Champions, notamment contre le Paris Saint-Germain en match allé contre le Napoli sur la double confrontation, Araoro est monstrueux dans la couverture des espaces, dans le fait de rattraper des erreurs individuelles des autres. Il a été là. Donc, il ne faut pas tout non plus détruire, aller dans l'extrême et dire que voilà, il est nul et surcoté. Non. Lorsque je regarde l'équipe de flics comment le Barça joue actuellement, je suis désolé, moi je me dis qu'il serait complémentaire à Kubarcy parce que c'est facile de dire que ouais, le jeu avec le ballon il est nul. Allez revoir le match face au Napoli. Combien de fois Araoro a cassé des lignes par la passe, plein axe pour casser parfois deux lignes de pressing pour aller trouver Gundogan dans le demi-espace ou même un autre joueur dans le demi-espace. Il a progressé. Ce n'est pas encore Kubarcy, ça ne sera jamais Kubarcy, je le pense, avec le jeu, avec le ballon. Mais il a progressé. Bien sûr que contre le Paris Saint-Germain, il fait cette grosse erreur parce que Lucho le laisse relancer parce qu'il sait que c'est le joueur le moins à l'aise de l'équipe derrière pour relancer, ce qui entraîne d'ailleurs le rouge derrière. Mais sur l'ouverture du score du Barça, c'est lui aussi Araoro qui a l'origine avec sa passe. Et moi, une autre de mes inquiétudes avec le style de jeu de Antiflic, c'est cette ligne défensive extrêmement haute. Sérieusement les amis, est-ce que vous voyez Inigo Martinez défendre la profondeur sur un Mbappé comme ça derrière pour rattraper parfois un mauvais alignement de piège du hors-jeu parce que ça aussi il faut en parler, le Barça de Flick joue beaucoup avec le piège du hors-jeu très haut. Si ça se rate, si un joueur se rate, il suffit qu'un seul joueur se rate dans l'aliment pour remettre tout le monde en jeu. Et Araoro dans la couverture des grands espaces, je suis désolé, c'est à des années-lumière de Inigo Martinez. Donc je pense qu'une charnière Araoro coup-barci, ça pourrait très bien être complémentaire. Je pense d'ailleurs que c'était le cas contre le Napoli et même le match allé face au Paris Saint-Germain. Donc à voir à son retour ce qui va se passer, mais je pense qu'il sera un titulaire indiscutable dans la tête de Flick parce que Flick le disait que ce soit Araoro, Frank De Jong, Gavi, qu'il allait s'appuyer autour de ces joueurs-là parce qu'ils font partie des piliers, avec les pédries, tout ça, de son équipe. Donc je pense qu'il aura une place de titulaire, il va falloir qu'il revienne d'une longue blessure et qu'il revienne à son meilleur niveau parce qu'il faut le dire aussi, la saison dernière, même s'il y a eu des pics de forme, la grande majorité de la saison, il est passé pas mal à côté de plein de matchs. Donc il va falloir qu'il se remette à un endroit, qu'il branche son cerveau et qu'il retrouve le niveau qui était le sien lors de la première ou la deuxième saison de Gavi, tout ça, parce qu'au bout d'un moment, il était infranchisable. Ça, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi Christensen qui va revenir au bout d'un moment et ça aussi, ça va faire le plus grand bien au Barça parce que je ne sais pas si on se rend compte mais Christensen, apparemment, il joue avec une douleur depuis bientôt un an en fait. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à enchaîner 90 minutes, il jouait une mi-temps sur deux, il n'était pas tout le temps disponible, c'est parce qu'il jouait avec cette douleur-là, il s'est sacrifié un peu pour le Barça. Donc après son opération, je pense qu'il reviendra à 100%, ce que Flick disait, il disait qu'il ne veut pas avoir Christensen à 80%, il veut avoir Christensen à 100%, c'est pour ça qu'il lui a recommandé de se faire opérer. Donc une fois que lui, il sera de retour, Arao de retour, là, enfin, tu pourrais dire que tu peux affronter une saison s'ils ne sont pas blessés les uns après les autres parce que si tu as des options comme Kubarcy, Arao, Christensen, même Inigo Martinez, bon après, parce qu'on peut, c'est facile de dire oui, Inigo Martinez il a été bon ces derniers temps, mais les gars, Valladolid, le Rayo, c'est pas le Real Madrid, c'est pas City, donc pensez pas que parce qu'Inigo Martinez a été beaucoup plus intéressant lors des deux derniers matchs que ça y est, on a trouvé notre charnière avec Kubarcy. Déjà, juste après la trêve, il y a Gironne, il y a Villarreal, il y a Monaco, donc ça sera déjà un premier gros test pour eux parce que certes, il y a quand même déjà eu des tests avec Valence à l'extérieur, avec l'Atlésic Club à domicile, le Rayo, tout ça, mais il y a d'autres tests qui arrivent encore, mais je trouve que c'est beaucoup trop léger, Inigo, Kubarcy, Domíguez comme option en défense centrale, voire même Eric Garcia, donc hâte de retrouver tous ces blessés-là parce que les plus gros matchs, t'as besoin des joueurs beaucoup plus confirmés. Bref, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez, c'est le retour de quel joueur qui vous fait le plus saliver, dites-le moi en commentaire, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.